Bienvenue dans cette série de vidéos pour enseigner et apprendre les mathématiques. Nous nous intéressons ici au volume du parallélipipède engendré par trois vecteurs de l'espace. Il s'agit donc d'un théorème qui s'annonce de la façon suivante, soit U, V et W trois vecteurs de l'espace, non coulinaire de A2, donc U est donné par ses composantes, ses trois composantes, V également, W également. Dire que les vecteurs sont non coulinaire de A2, ça veut dire qu'aucun n'est multiple d'un autre. Conclusion, le volume du parallélipipède engendré par ces trois vecteurs est égal à la valeur absolue du déterminant de la matrice constituée à partir des composantes de ces trois vecteurs écrits a priori en colonne. Pour illustrer un peu les choses, j'imagine que les deux premiers vecteurs, attention, nous sommes bien dans l'espace, donc comme ici je suis sur un écran ou une feuille, je ne peux évidemment pas de façon extrême ou précise représenter l'espace, donc je dessine un vecteur U, un autre vecteur V. Je peux déjà remarquer que le vecteur U et le vecteur V ensemble, souvent on considère le parallélogramme, et non le parallélépipède, un parallélogramme qui est une figure plane engendré par U et V, je rajoute le vecteur W, donc j'ai bien trois vecteurs dans l'espace qui engendrent, on voit ici, un parallélépipède qui est donc une figure de l'espace à trois dimensions. Ce que propose donc ce théorème, c'est une formule qui permet à partir des composantes, des trois vecteurs de départ, de calculer le volume de ce parallélépipède. On verra que ce théorème permet également de déterminer des situations particulières dans lesquelles ces trois vecteurs ne seraient pas tous linéairement indépendants, mais seraient contenus tous trois dans un même plan. Si on imagine que le vecteur W est dans le même plan formé par U et V, c'est-à-dire qu'il rentrerait comme ceci par exemple, le parallélépipède serait complètement écrasé, son volume serait égal à zéro, donc si le volume est égal à zéro, ça veut dire que les vecteurs sont d'une situation tout à fait particulière. Je reprends la même situation, et je mets en rouge le vecteur W, et on va travailler avec un quatrième vecteur. Ce quatrième vecteur qui se lit U croix V ou U croix W est en fait le produit vectoriel de U et de V. Il faut se rappeler bien sûr ce qu'est le produit vectoriel. Lorsque nous avons deux vecteurs de l'espace, le produit vectoriel est un troisième vecteur qui est défini de la façon suivante. Le vecteur U croix V est perpendiculaire au plan formé par U et V, c'est pour ça qu'ici ce vecteur vert est perpendiculaire à la fois à U et à V, donc est perpendiculaire à toute cette surface. Sa direction est donc cette droite perpendiculaire. Le sens est donné par ce qu'on appelle la règle du tir-bouchon, donc ici je vais de U vers V, donc si vous imaginez ici un cercle qui tourne dans le sens trigonométrique, si c'était un tir-bouchon ou si vous êtes un robinet, ce robinet est en train d'être dévissé, donc je suis en train d'ouvrir, donc de partir vers le haut, donc ce vecteur part vers le haut. Si j'avais considéré le vecteur V croix U, alors il serait parti vers le bas. Et enfin, ce qui va nous intéresser le plus ici, c'est que nous savons d'une part que la norme de ce vecteur U croix V est égale par définition, donc lorsqu'on définit un nouveau vecteur, il faut donner sa direction, nous l'avons donné ici comme étant perpendiculaire au plan formé par U et V, il faut donner son sens, nous l'avons donné avec la règle du tir-bouchon, du robinet, toutes sortes d'autres règles équivalentes, et il faut donner sa longueur ou sa norme. Et ici, la norme de ce vecteur par définition est égale à la norme du premier fois la norme du second fois le sinus de l'angle entre U et V. Ça, c'est donc quelque chose qu'on a vu l'année passée, le produit vectoriel est égale, la norme du produit vectoriel est égale à cette expression par définition, et par ailleurs, nous savons aussi que la norme, ou plutôt, notons les choses sans norme, pour le moment, que le produit vectoriel lui-même peut, de la même façon que le produit scalaire, se calculer en composante, et là, il y a une façon un peu étonnante de le faire qui rappelle fortement la règle du calcul du déterminant, ça n'est pas un hasard, par rapport aux matrices 3 fois 3, donc, pour calculer les composantes du produit vectoriel à l'aide des composantes des vecteurs de base, pour trouver la première composante, on enlève ici la première ligne, et on fait une espèce de produit en croix, donc U2 V3 moins U3 V2, pour la deuxième, même chose, on enlève ici, on garde le produit en croix, U1 V3 cette fois, U1 V3 moins U3 V1, et pour la dernière, même chose, U1 V2 moins U2 V1, puis, on doit corriger le signe, à savoir, le premier signe n'est pas corrigé, le second est corrigé, et le troisième n'est pas corrigé, donc ça, c'est un théorème qui a été démontré l'année passée. Donc, de ceci, je peux bien sûr déduire que si je m'intéresse à calculer la norme de ce vecteur, eh bien, ce sera la norme de ce vecteur. Alors maintenant, l'idée consiste à considérer, non pas 1, 2, 3 vecteurs et le quatrième ici, mais un cinquième vecteur. Donc, pour ceci, on va faire un peu de ménage ici, et revenir à cette situation. Alors, le vecteur que je vais considérer, c'est cette fois-ci le vecteur qui est la projection du vecteur rouge, ici, W, sur le vecteur produit vectoriel vert, U croix V. Donc, projection perpendiculaire, même si le sommet n'est pas très perpendiculaire, ici, donc je regarde le vecteur qui est ici, au bleu. C'est donc, bien, la projection du vecteur rouge sur le vecteur vert. Alors, pourquoi est-ce que je considère ce vecteur, que je pourrais appeler, par exemple, au hasard, H ? Bien, parce que ce vecteur H, que je retrouve, bien sûr, aussi, ici, n'est rien d'autre, non pas en tant que vecteur, mais rien d'autre, donc, qu'en tant que norme de ce vecteur, que la hauteur du parallélogramme que je suis en train de considérer. Donc, si je suis capable de connaître la norme de ce vecteur, c'est-à-dire la hauteur du parallélogramme, et par ailleurs, je suis capable de connaître l'air de la surface, et bien, l'air de la surface fois la hauteur me donnera le volume, c'est exactement ce que je cherche. Alors, objectif, obtenir la norme du vecteur bleu. Donc, pour ceci, j'ai besoin de l'angle, pardon, entre le vecteur rouge et le vecteur bleu. Je vais appeler cet angle bêta. Donc, maintenant, un tout petit peu de trigonométrie, et puis, je peux, bien sûr, directement affirmer que le cosinus de bêta, cos à jip, est égal à côté adjacent, c'est-à-dire la norme du vecteur H sur l'hypoténuse, qui est la norme du vecteur W. Donc, j'en déduis que ce que je suis en train de chercher, c'est-à-dire la norme du vecteur H est égale à norme de W fois cosinus de bêta. Ici, il faut prendre une toute petite précaution, à savoir que lorsqu'on fait de la trigonométrie dans le triangle rectangle, la première année, on travaille toujours dans les triangles rectangles, comme son nom l'indique. Ici, j'ai sur mon dessin un triangle rectangle, mais je pourrais, si le vecteur rouge était dans l'autre sens, je pourrais avoir, en fait, un triangle, un angle bêta qui est plus grand que 90 degrés, donc son cosinus pourrait être négatif. Donc, si je veux simplement garantir que la valeur est la même et que le signe est positif, eh bien, je vais rajouter ici une valeur absolue, puisque je suis en train de vouloir calculer de toute façon des longueurs pour calculer des aires et ensuite un volume. Donc, tout ceci pour dire que le volume que je suis en train de chercher, comme je le disais tout à l'heure, est égal à l'aire A, je vais le mettre en vert, fois la hauteur norme du vecteur H. Or, tout à l'heure, donc, nous avons rappelé que la norme du produit vectoriel était donnée par définition par cette expression, mais nous savons également depuis l'année passée que cette expression, donc, puisqu'elles sont égales à celle-ci, n'est rien d'autre en tant qu'interprétation géométrique que justement l'aire A, à savoir l'aire du parallélogramme engendré par U et V. Donc, ce qu'on a démontré, c'est un théorème qui dit que lorsque l'on considère le produit vectoriel de deux vecteurs, alors la norme de ce produit vectoriel, qui par définition est égale à cette expression, est égale à l'aire du parallélogramme engendré par ces deux vecteurs. Je peux donc, si je reviens ici à mon volume, dire que le volume est égal à, C'est R, donc, le produit vectoriel ici, de U par V multiplié par la norme, la hauteur, la norme du vecteur H. Or, la norme du vecteur H, je l'ai ici en-dessus, donc, je peux finir par écrire que cette expression est égale à la norme de U cross V fois la norme de W fois le cosinus, je enlève ma flèche, elle est un peu grande, là, voilà, fois le cosinus de bêta en valeur absolue. Alors, je vais maintenant pouvoir récupérer ce début de calcul du volume pour travailler dessus. Voilà. Or, ici, je reconnais une expression qui est également bien connue, une expression qui me dit que si j'ai un vecteur A et un vecteur B et que j'ai l'angle ici orienté entre les deux qui s'appelle bêta ici, eh bien, si je calcule le produit cette fois-ci, attention, non pas le produit vectoriel, mais le produit scalaire entre A et B, mais qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens la norme de A fois la norme de B fois le cosinus de l'angle entre les deux. C'est également un théorème vu l'année passée. Ici, quelle différence y a-t-il ? J'ai une norme fois une norme fois un angle, une norme fois une norme fois un angle, j'ai une valeur absolue ici, donc bien sûr, je vais simplement dire que si je veux la valeur absolue de ceci étant positive, le signe ne peut venir que du résultat du cosinus, donc j'adapte ma formule et il me suffit de vérifier que l'angle bêta ici est bien l'angle entre les deux vecteurs que je suis en train de considérer. Pour ceci, il faut que je revienne sur la représentation graphique précédente, donc les deux vecteurs que je suis en train de considérer sont le vecteur U croix V et le vecteur vert qui est ici et le vecteur W qui est le vecteur rouge et l'angle bêta est bien l'angle entre le rouge et le vert. Donc je suis exactement dans cette situation où j'ai deux vecteurs, l'angle entre les deux et cette expression calculée. Mais cette expression n'est rien d'autre que la valeur absolue du produit scalaire des deux vecteurs concernés. Donc les deux vecteurs concernés ici, qui sont-ils ? Le premier, c'est le vecteur U croix V produit scalaire avec le vecteur W et le tout doit être bien sûr en valeur absolue. Courage, on y est presque. Maintenant, on va passer en composante, à savoir, je garde ma valeur absolue et je viens maintenant remplacer les deux vecteurs concernés par leur expression en composante. Donc, W, c'est W1, W2, W3 et puis U croix W, je l'ai rappelé tout à l'heure, je peux aller le rechercher. c'est peut-être ici. Voilà, on a l'écriture en composante du vecteur U croix W. On va aller l'ajouter sur la page sur laquelle je suis en train de travailler. Le voilà. Donc, je le mets un peu de côté en réserve comme un brouillon. J'ai donc ici le vecteur qui est le vecteur on va le mettre en bleu. J'ai un vecteur ici. La première composante est U2V3 moins U3EV2. La deuxième composante est moins U1V3 plus moins moins plus U3V1. La troisième composante est U1V2 moins U2V1. Définition du produit scalaire de deux nombres. On multiplie composante par composante et on additionne donc U2V3 moins U3V2 qui multiplie W1 plus moins U1V3 plus U3V1 qui multiplie W2 plus je peux passer maintenant ceci Oups, pardon. J'en ai plus besoin. plus U1V2 moins U2V1 qui multiplie W3 bien sûr le tout étant Oups, pardon. Allez, ici en valeur absolue. Mais ainsi vous avez un tout petit peu l'habitude de reconnaître les formules. Vous avez exactement ici quelque chose qui ressemble au déterminant. Je peux, si vous voulez l'écrire de façon plus classique donc j'ai toujours ma valeur absolue qui est là et puis je vais simplement permuter donc W1 fois U2V3 moins U3V2 U1V3 plus U3V1 et enfin W3 fois U1V2 moins U2V1 et bien là je retourne exactement l'expression qui est ici est exactement W1W2 W3 U1U2 U3V1V2V3 vous constituez cette matrice et vous calculez son déterminant et bien vous aurez déterminant développé par rapport à la première colonne W1 fois U2V3 moins U3V2 moins W2 le moins ici on peut sortir moins W2 fois U1V3 moins U3V1 c'est la même chose il suffirait que je garde le moins en évidence et puis j'ai un plus et un moins ici plus W3 fois ici U1V2 moins U2V1 c'est exactement ceci avec bien sûr toujours la valeur absolue autour et bien ce que je viens de démontrer c'est donc que le volume est égal à la valeur absolue du déterminant de cette matrice alors seule petite subtilité finale la matrice ici n'est pas écrite dans le même ordre que ce qui était présenté au début puisque nous avions U1V1W1 mais les rôles de U et V où les notations sont totalement interchangeables alors ce sont même des propriétés du déterminant qu'on n'a pas regardé en détail mais c'est assez naturel d'en déduire que c'est bien puisque j'aurais pu appeler U U V V W W j'aurais pu changer simplement le nom des objets et puis j'aurais eu ici U1 U2 U3 V1 V2 V3 W1 W2 W3 et j'ai ici la fin de mon théorème merci J'ai ici J'ai ici J'ai ici J'ai ici J'ai ici C'est parti !